Hello et bienvenue au studio. Vous l'avez vu, la semaine dernière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de créer un sample un peu dans l'esprit des années 70-80. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est essayer de créer une petite instru avec ce sample-là, pour un projet dont je vous parlerai un peu plus tard. Alors la première chose, c'est que je chargeais le sample pour pouvoir le découper en petits bouts. Et ça, je l'ai retransposé, j'ai coupé les aiguilles, les graves, pour pouvoir obtenir un son qui m'intéressait. Là-dessus, j'ai rajouté une petite batterie que je fabriquais avec des sons d'une boîte à thé. C'est parti. Et puis j'ai rajouté une basse dans le sub qui marche pas mal. Et là-dessus, j'ai rajouté une mélodie avec mon synthé, un petit lead par-dessus, qui était un peu acide en fait, et un peu hybride avec des sons de percus un peu à l'intérieur. J'ai essayé de créer une mélodie avec ça, mais je pense qu'il faudra que je la repasse parce qu'il n'est pas complètement abouti. Là-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un texte qui va faire partie d'un petit cycle de chansons, on va dire un petit EP de 5-6 chansons sur les prochains mois, qui va sortir et qui est dans une esthétique un peu plus lo-fi, un peu doux, un peu planant, avec des sons un peu diminués, un peu altérés. Et le texte dans l'esthétique lo-fi, pour moi, ça va être un texte assez court, assez poétique, un peu plus imagé. Ça reste dans l'univers Opuscule, et d'ailleurs, des fois, en fait, ce sont des petits portraits, il y a des personnages de l'univers d'Opuscule qui font incursion dans ces chansons. Ces chansons sortiront, j'espère, une par mois, sur Instagram, sur le compte Opuscule d'Instagram. Donc vous pouvez chercher le projet Opuscule sur Instagram, mais tous les making-ofs, comme vous avez vu, le Sample Factory et ensuite la création de cet instru seront sur la chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501